De nouvelles élections le 17 juin, des Grecs de plus en plus inquiets, des retraits massifs d'argent des banques. La Grèce s'enfonce dans la crise après dix jours de tractations infructueuses pour tenter de former un gouvernement de coalition à la suite des législatives du 6 mai. Face à l'impasse politique, un nouveau scrutin est fixé à la mi-juin. Il sera préparé par un gouvernement dirigé par le président du Conseil d'État, les partis ne s'étant pas mis d'accord sur un premier ministre de consensus. Il n'y a pas d'autre solution que de nouvelles élections, estime cette Grecque. C'est très difficile pour les partis, avec tant de différences, de former un gouvernement. Leurs programmes sont complètement différents. Alors que l'annonce d'un nouveau scrutin a fait chuter l'euro et les bourses dès ce mardi, les Grecs poursuivaient des retraits massifs sur leurs comptes en banque. 700 millions d'euros ont été retirés rien que lundi, d'après le président grec. Tout le monde est très inquiet, dit cet économiste. Vous ne voyez pas ce qu'il se passe avec la liquidité des banques ? J'ai entendu que des gens retiraient leur argent des banques. Ils craignent qu'on ne retourne au dragme. Ils placent leur argent dans des coffres forts. C'est fou, c'est comme si une guerre allait arriver. Nous voulons que la Grèce reste au sein de la famille de la zone euro, mais c'est désormais aux citoyens grecs de décider à souligner ce mercredi le président de la Commission européenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !